bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous expliquer à la fois trois concepts qui sont assez complexes d'un certain niveau je pense niveau intermédiaire avancé sur air table et sur intégromath donc je vais pouvoir vous montrer plusieurs choses à travers juste ce petit exemple et voilà on est parti donc l'idée c'est que là donc j'ai une j'ai du coup je veux pas tout vous montrer étant donné qu'il ya des données confidentielles mais en gros j'ai voilà des on travaille pour une un site internet qui propose donc des 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 comment dire je me perds des loisirs des des voyages des séjours voilà des séjours pardon on propose donc des séjours en gros l'idée c'est que voilà mon client a besoin de récupérer de son back-end tous les hébergements quand il les met à jour donc sur son site ok à certains moments clés de l'année il a besoin de vérifier par exemple il a 300 hébergement il a besoin de vérifier qu'il y a bien une piscine pour proposer du coup cette expérience à ses clients donc par exemple sur les tous les hébergements qu'il a tous ceux qui ont une piscine pas au moins une fois dans l'année il faut appeler tout le monde tous les tous les hébergements et leur demander si la piscine est toujours là elle est propre elle est en bon état etc donc l'idée c'est que lui il crée des projets saisonniers du coup qu'on a automatisé c'est à dire qu'en fait là il a créé on va créer un projet là je l'ai appelé test ce projet en fait la nature ça concerne les piscines il a ce projet va concerner en fait tous les appartements qui ont ces trois saisons là d'accord ça c'est très important c'est ça qui a qui complexifie un peu le scénario bon allez après le reste là dessus à faire ou pas ça c'est moins important ce qu'il faut garder en mémoire c'est vraiment ces trois là d'accord c'est que quand il va rentrer un projet l'idée c'est qu'on puisse dire bah là vu que la nature du projet c'est piscine et qu'en plus la saison du projet c'est été hiver annuel ou été etc l'idée c'est de pouvoir créer un ensemble de tâches ici autant de tâches dans cette table là que d'hébergement qui respectent en fait les conditions d'avoir une piscine d'être en ligne et d'avoir une saisonnalité été hiver ou annuel ou été ou les trois ok donc quand on crée un projet ici il faut créer ici autant de tâches que qu'il y aura donc d'appartements d'hébergement qui respectent ces conditions là ok c'est pas le vraiment le plus important là mais en gros on a créé une automatisation qui va en fait envoyer le record vient un mail hook alors je ferai peut-être un tuto un jour sur vraiment qu'est ce que c'est un mail ou qu'est ce que c'est un web book etc en attendant sachez juste qu'à un moment donné on va récupérer ici l'identifiant du projet donc on va récupérer ici l'identifiant de ça de sept de ceux cet hébergement là cet hébergement là donc qu'est ce qu'on va récupérer finalement on va récupérer la nature la saison enfin tout toute la ligne on va récupérer ok qu'est ce qu'on va faire ensuite nous on va vouloir en gros choisir une action et donc comme je vous l'ai dit on va chercher tout grâce à ce module là les hébergements qui respectent les conditions qu'on a envoyé et pour chaque hébergement qu'on va trouver qui respecte qui match ces conditions là on va créer un record dans notre table tâches projet saison et en fait à la fin il ya une agrégation sur ces sur ces tâches là qui va nous donner donc un projet saison et là en fait on va avoir en gros le collaborateur concerné qui va avoir une notification et on aura le pourcentage ici de deux d'hébergement qui auront été bien vérifié qu'ils ont bien une piscine etc c'est pas encore le c'est pas vraiment le le sujet du case mais voilà c'est juste pour vous mettre du contexte quelle est la difficulté c'est que cette formule ici dans le dans le search record moi j'ai besoin de chercher en fait il ya deux conditions la première condition c'est que si ça prend ce scénario là il faut absolument que la nature du projet soit piscine donc par exemple là ici c'est bien piscine comme on sait que la nature de ce projet c'est piscine on va forcément prendre ce scénario là et la formule vu que c'est le projet qui concerne les piscines et que mon client a mis en plus que ça soit été hiver ou annuel ou été et ben dans ce cas là il veut aussi rentrer en plus de la première condition qui est piscine il veut rentrer qu'il y ait au moins cette saisonnalité soit été hiver soit annuel soit été d'accord donc finalement qu'est ce que ça nous donne ça nous donne en fait une formule qui va à chaque fois changer parce que là il a mis que il a mis les trois conditions mais ces conditions là voyez par exemple on va aller dans un historique je vais vous montrer là par exemple alors je n'ai pas relancé en gros l'idée c'est que là ce qui va se passer c'est que cette formule je vous montrer peut-être la formule qu'on a fait sur un tableau pour chercher tous les tous les records finalement la formule voyez c'est alors c'est une formule air table que vous pouvez mettre dans un module intégromate il faut qu'il y ait à la fois donc as swimming pool service donc ça en fait on le trouve ici je vais vous montrer sur voilà donc c'est à dire hop as swimming pool service donc là c'est coché donc à la fois il faut qu'il y ait as swimming pool service à la fois que l'hébergement soit sur le site donc online et en plus de cette condition là il faut que ou ou qu'il y ait en fait une des trois saisonnalités alors quel est le problème pourquoi ici on met pas directement une été hiver ou voilà parce que tout simplement quand mon client va mettre ici son projet il va mettre soit été hiver soit annuel soit été soit les trois en fait il va mettre les trois en même temps ou un seul et à chaque fois ça ça va conditionner le nombre d'hébergement qui va falloir chercher grâce à ce record donc dans tous les cas c'est il faut qu'il y ait une piscine qui soit online et en plus il faut qu'il y ait donc une note un or du coup sur les conditions été hiver ou annuel ou été une de ces trois et donc ce qui fait que la formule elle va tout le temps changer donc à moins de créer 50 50 modules comme ça et émettre toutes les fonctions possibles non on va faire un truc propre et donc pour ça on va utiliser l'iterator alors comment ça va se présenter je vais vous montrer comment ça se présente je vais faire un guette par exemple sur ça voilà donc je vais vous montrer ça on va le mettre en grand écran et je vais vous montrer le scénario donc je vais run voilà on obtient une réponse on obtient donc bien mon projet test nature du projet piscine et la voyez saison du projet j'ai un tableau en fait j'ai un tableau j'ai pas juste une valeur comme là par exemple statut du projet j'ai qu'une seule valeur là j'ai un tableau et en fait ça il va falloir que j'en fasse une formule parce que c'est ça qui va constituer mon ou été hiver ou annuel ou été comment on fait ça déjà on va faire un itérator sur le tableau donc l'itérator ça vous permet d'itérer sur un tableau saison du projet c'est un arrêt donc c'est un tableau donc en fait il va faire ça pour chaque chose qu'il y a écrit ici si on avait 10 il ferait sur les 10 là il y en a trois à faire sur les trois il va récupérer donc les trois valeurs ici et ensuite ces trois valeurs là en fait qu'est ce qu'on va en faire on veut les agréger et qu'elle respecte une certaine un certain une certaine nomenclature si je puis dire on veut les séparer par une virgule et on veut mettre autour de la valeur qui va nous donner on veut mettre season égale ouvrir les guillemets la valeur du coup fermer les guillemets donc qu'est ce que ce qu'est ce que ça va donner bah je vais lancer je vais lancer en fait jusqu'ici juste jusqu'ici pour vous voyez un peu comment ça donne alors vu que là généralement mon webbook enfin ce qui déclenche mon scénario c'est le webbook là je vais juste l'enlever ok et je vais juste en fait hop mettre ça ici voilà comme ça je vais pouvoir lancer le record sur sur un sur ça plutôt que sur le record dynamique qui m'aura envoyé par le webbook donc si vous comprenez pas tout je suis désolé l'objet c'est pas de vous former sur intégromod c'est de vous montrer ça donc ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont un peu avancées sur le sujet sur intégromod ok donc là on va run voir ce qui se passe donc j'ai run alors il va tout le temps me trouver ça parce que j'ai mis le record id en dur donc là dans saison du projet il y a trois valeurs donc lui il iter il a il a pris la première valeur été hiver il a pris annuel et il a pris été trois valeurs il en a fait trois bundles ok super donc là finalement on a trois opérations possibles avec une valeur chacun d'accord c'est ça en fait les bundles en fait ça vous fait une action ça là quand il ya marqué un c'est que ça fait c'est un bundle là normalement j'ai trois bundles du coup ok donc moi ces trois valeurs là c'est ce qui va constituer ma formule que je vais balancer sur sur rtball ensuite donc pour ça grâce à ce qu'on a mis ici on veut on veut séparer les trois valeurs donc là c'est alors le module s'appelle le texte aggregator ça vous permet en fait de combiner du texte d'agréger du texte et donc on va séparer les valeurs c'est à dire tout ça là on va séparer par une virgule c'est pour ça qu'ici on a mis une virgule on va pas grouper on n'a pas besoin d'avoir une clé pour grouper tout ensuite le texte ici on veut mettre season égale ouvrir les crochets la valeur donc ça va être la valeur séparée par ça par cette virgule là par le séparateur et fermer les guillemets qu'est ce que ça va donner ça va le texte season égale voilà en fait ça c'est season égale été hiver season égale annuel season égale été et tout ça tout ça c'est ça que je vais mettre finalement si je devais faire un copier en fait moi c'est le résultat de ce de cette valeur là que je mettrai ici en fait en gros hop ça serait ça donnerait ça or season égale été hiver ou season égale annuel ou season égale été et grâce à l'iterator cette formule ce résultat il va tout le temps changer c'est à dire que demain je peux très bien avoir ça voilà grâce à ce que j'ai fait là comme scénario et c'est ça l'idée c'est de pouvoir en fait itérer en fonction de des saisonnalités ok voilà j'espère que c'est clair je voulais vous montrer cette cette formule alors je vais juste m'assurer que le scénario que tout est bon mais normalement c'est bon ok donc voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à poser des questions et puis je vous retrouve à une prochaine vidéo je vous dis à très vite ciao